Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors, il y a quelques semaines, je vous avais annoncé, ou alors il y a quelques jours, je ne sais plus trop, l'arrêt de la série Top 4 Setup Gaming des abonnés. Arrêt définitif ou arrêt temporaire, je ne sais pas encore, mais en tout cas, ça risque pas de revenir tout de suite. Et du coup, bon, bah, il y a pas mal de gens, voilà, qui ont pris un petit peu la mouche, il y en a qui ont un petit peu pleurniché, un petit peu ragé, il y en a même qui sont désabonnés. Bon, ça me dérange pas, hein, c'est comme ça, ça fait le tri, c'est un peu le jeu, on va dire. Et en parallèle, je vous avais annoncé une nouvelle série qui allait sortir, qui allait reprendre plus ou moins le concept, sauf que là, bah, c'est pas de la présentation, c'est de l'analyse, voire avec un petit peu de conseil ou quoi, on va voir. Mais en tout cas, ça reste une série qui va avoir pour principe de mettre un petit peu vos setups en avant. Mais aussi, si je peux, vous apporter quelque chose, vous aider un petit peu en vous conseillant ou juste en vous émettant une critique, qu'elle soit positive ou négative, bah, ce sera avec plaisir que je le ferai. Évidemment, voilà, je vais préciser quand même quelque chose, mes critiques et conseils ne sont pas la parole de l'évangile, ce n'est pas le message, voilà, je ne suis pas le messager du dieu de l'ardeur ou quoi, hein. Je le fais vraiment sans prétention, c'est quelque chose que je faisais déjà dans les top 4 setup gaming des abonnés, c'est-à-dire donner mon avis, en fait, c'est plus ça, au-delà de l'analyse et de la critique, c'est juste donner un avis. Et c'est un avis que les participants décideront de prendre ou non. Ils peuvent décider de prendre tout ce que je dis et de le jeter par la fenêtre ou alors de le conserver ou quoi, de l'appliquer, je m'en fous, moi je le fais. Et puis voilà, c'est juste pour mon plaisir et peut-être pour le vôtre. Et surtout en espérant que les setups des autres, comme d'habitude, vous donnent un petit peu d'inspiration, vous aide pourquoi pas à faire le vôtre, peut-être que ce que j'aurais à dire vous aidera aussi, je l'espère, c'est un petit peu le but de cette série. Et alors pour tout ce qui est liens et tout, comme d'habitude, ça se trouve en description, ça, ça n'a pas changé. L'affiliation Amazon, la YouTube Moula, tout ça, vous connaissez. Bon, bah on va commencer par le tout premier setup, qui est le setup de Ryan. Ryan qui nous dit, je m'appelle Ryan, j'ai 18 ans et je suis en école de cinéma. À quoi te sert ton setup ? À jouer à Rainbow Six Siege et Valorant, à travailler principalement sur After Effects, Premiere, Cinema 4D et un peu Lightroom, ok. Combien de temps t'as-t-il fallu pour le créer ? Là, on parle du setup, donc plus ou moins 6 ans qu'il a commencé à créer son setup. Du coup, c'est un setup évolutif, hein, il achète les choses, il les modifie au fur et à mesure. Quelles sont tes inspirations, thèmes pour ton setup ? En un seul mot, Marvel, ok. J'ai pas encore regardé les photos, hein, j'ai pas encore regardé ce que ça va donner. D'ailleurs, j'espère que, au niveau photo, vous avez été réglo, parce que j'ai demandé un petit peu de qualité et pas des photos en vertical, donc j'espère que vous avez pas déconné, les mecs. Que comptes-tu encore et modifier ? Je compte changer le clavier, améliorer mon cable management et peut-être dans un futur lointain. Prendre un écran, 49 pouces, 32 neuvième, d'accord, ok. Et donc, notre ami fait partie de la team RGB, d'accord, d'accord. Donc, avant de vite faire, regardez un petit peu ce qu'il a comme clavier composé. On va vite ouvrir une petite photo, bah, pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, bon, bah, on la voit directement, l'inspiration Marvel, hein. En fait, donc, c'est bien en dessous du mezzanine, de toute façon, ça, vous voyez, les couleurs sont cool. Ton petit piano ici, ton synthèse sur le côté. On voit ton... Ah oui, d'accord, ok, je comprends la photo. Putain, j'ai buggé, j'arrivais pas à comprendre la photo. Ok, donc, mon avis à chaud, un petit peu sur le setup, de manière générale. J'aime bien le fait que tu te sois servi de ta mezzanine, enfin, que tu l'as fait en dessous, et que t'aies créé cette espèce d'atmosphère un peu de tédentabule. Le fait que t'aies fermé un petit peu, voilà, ton espace avec le piano sur le côté, le synthé. En vrai, t'as des possibilités qui sont super cool, parce que t'as l'impression d'être dans un petit studio. Même, bêtement, ici, si tu vois sur la gauche, je pense qu'on voit le curseur. Ça, c'est qu'une suggestion, mais le fait de fermer ça avec un drap blanc, si t'as envie de cette sensation d'enfermement studio, je pense que ça pourrait être cool en plus. En plus, ça pourrait donner une réflexion au niveau de la lumière. Au niveau de la lumière, justement, je trouve ça vraiment cool ce que t'as fait, parce que t'as servi de la diffusion, en fait. C'est le principe de base des LED, mais je veux dire, là, tu l'as bien fait, dans le sens où, voilà, tout le cadre bleu autour de la mezzanine, les lumières mauves, bon, il y a celles qui sont dans les boxes, et après, sur le dessous, on voit celles que j'imagine que t'as placées sur les écrans, il me semble. Et de manière générale, c'est cool, parce que ça donne justement cette petite ambiance lumineuse, caverne et tout, je trouve ça super cool. L'idée qui me vient en tête directement quand je vois ça, c'est pourquoi pas fermer un petit peu ce truc-là, avec genre un panneau blanc ou alors un drap blanc, peu importe. Et bon, bah, d'un autre côté, ça permettrait de cacher un petit peu le bordel qu'il y a ici. Ça, c'est toi, c'est ta chambre, tu fais ce que tu veux, bon. Après, voilà, la disposition de tes périphériques, elle est bonne. Je pense que c'est le plus gros travail que tu vas devoir faire sur ce setup actuellement, et toi-même, tu l'as dit, donc t'en es conscient, c'est bien. C'est de reviser un petit peu ce cable management. Et en soi, ça se joue à pas grand-chose, c'est juste de te servir un petit peu des angles, de tes différentes surfaces, en fait, pour attacher tes câbles, pour pas trop qu'on les voit. Là, par exemple, lui-ci, tu vois, le fait que ce câble-là, il pendre comme ça, c'est un petit peu dommage. Il pourrait bêtement longer le bureau et passer directement sur le dessous, parce que là, bon, bah, tu le vois, on le voit aller vers le haut, et puis voilà, il repasse par là. Ici, pareil, les câbles, tu vois, tu pourrais complètement les plaquer sur l'écran à l'arrière pour qu'on les voit moins. Évidemment, t'auras toujours un ou deux câbles qui vont monter ou descendre de quelque part, parce que, voilà, c'est pas des écrans sans fil. Donc forcément, les câbles, tu les auras toujours, mais il y a moyen de faire en sorte de les voir moins. Par exemple, ici, celui-ci, tu peux le faire longer ici comme ça, tout le long de l'écran, le rattacher à ceci, et ceci, tu peux les faire passer derrière la barre qui est ici. Pour le clavier, ça peut être intéressant de mettre le câble comme ça sur le côté, mais par exemple, pour la souris, c'est pas super intéressant dans le sens où ça te fait une ligne qui passe là, et puis, tu vois, elle fait le tour de nouveau du socle. En vrai, l'idéal, je pense que ce serait un bungie, tu vois, si c'est quelque chose qui te parle, de placer un petit bungie ici ou quoi, de rattacher directement la souris, comme ça, non seulement le bungie, il redirige le câble vers l'arrière sans que tu le vois, mais en plus, le câble restant sur le bureau, il a un sens. Et puis bon, c'est aussi un petit peu pratique de pas avoir un fil qui vole dans tous les sens, étant donné qu'il est rattaché au bungie. Sur le panneau ici, sur le côté droit, t'as un mur, ça c'est cool, t'as cet effet de renfermement. Et la vérité, tu mets une petite LED, soit de couleur, soit de lumière normale, de lumière ambiante, pour éclairer ton, je sais pas si c'est un panneau ou un poster ou quoi, Captain America, mais le mettre ici, voilà, que ça éclare, ce serait le feu. Après voilà, tout ça c'est des suggestions évidemment, je vous demande pas de claquer toute votre thune là-dedans, tout ça, bref. Moi ce que je vous donne, c'est vraiment ce qui me vient en tête quand je vois un setup comme ça, les idées qui me viennent et puis après vous prenez ou non, c'est à vous de voir. Autre petit point, bon ça c'est peut-être quelque chose qui parle pas forcément, mais moi c'est ce qui me vient aussi à l'esprit, ce serait un petit peu peut-être de décoration, quelque chose sur le bureau, parce que finalement t'as un espace qui est assez large, t'as quand même beaucoup de place, et c'est très vite donc, je sais pas s'il y a des choses qui t'inspirent, des choses, des éléments dans lesquels tu te sens bien ou quoi, même si c'est, enfin je sais pas, de la végétation ou même des figurines des éléments, ça pourrait déjà donner un petit peu de gueule à ton setup, lui donner un petit look, et en plus de ça y'a pas à dire, le fait d'avoir des éléments et tu les as déjà dans ton décor, voilà, de la déco, des petites figurines, des petites affiches, ça donne vraiment de la vie, ça donne tout. Mais sinon déjà de base, c'est un setup qui est cool, voilà, un petit travail à faire sur le cable management, mais sinon il est très sympa, pour arranger le truc, que la seule chose ça va être de refaire un petit peu les câbles, alors un peu de déco à ton goût, et si t'en as envie, et là je pense qu'il va être top, c'est vraiment cool. Bon bah du coup Ryan, GG à toi, c'est très cool, je t'accorde une petite mention Jean-Michel LED, voilà, tu la mérites avec ta petite disposition de LED, bleu, mauve, tout ça, encore quelqu'un qui me prend par les sentiments avec ses couleurs, avec mes couleurs, bon évidemment elles m'appartiennent pas, j'ai rien inventé, mais voilà, elles sont dans mon cœur ces couleurs, je les aime putain. Et du coup bien wedge à toi pour ta mention, et bien wedge pour ton setup, il est vraiment sympa. J'aimerais bien améliorer mon setup en changeant mon boîtier, car il est trop petit pour rafraîchir la carte graphique, j'aimerais me mettre à stream, mais il faudrait que je me motive à configurer au base, et aussi n'ayant pas de streamdé que j'utilise pour touche portal, ok d'accord. Donc ton setup il te sert pour jouer et pour tes études, ça fait à peu près deux ans que tu l'as, je travaille dessus que tu le montes. Pour les inspirations, je m'inspire de personne, et j'essaye de faire mon propre setup, il n'y a aucun thème, d'accord, ok. Est-ce que t'aimerais modifier le boîtier, le clavier, le bureau, le tapis, la chaise, le ventirad et la carte graphique, ok donc il y a quelques trucs quand même, je fais partie de la team RGB, on va tout de suite voir ton setup, je vois. En vrai bon, je vais te donner mon avis évidemment, je pense qu'au niveau conseil il n'y aura pas énormément de choses à redire, dans le sens où avec l'espace t'es assez limité quand même, mais je pense que je pourrais quand même te donner 2-3 petits tips qui pourraient t'aider. Alors je vais dire un petit peu ce que j'en pense à chaud, et ce que selon moi tu pourrais peut-être modifier, pour le rendre un petit peu plus esthétique, et pourquoi pas un petit peu plus adapté à ton utilisation. Alors déjà moi il y a un truc qui me trigger un peu, c'est le fait que le PC il soit comme ça, et que du coup on ne voit pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est dommage parce que du coup tu perds un petit peu en décoration. Donc là bon bah tu vas me dire, tu l'as mis du côté du caisson Alex, pour qu'il y ait plus de support, c'est très bien parce que c'est vrai que le traiteau est un petit peu plus léger, et que le caisson Alex il prend plus d'espace et tout, que là il n'y a pas à moins de mettre les jambes, donc forcément c'est bien de mettre le PC au-dessus du caisson. Mais du coup moi mon idée c'est, pourquoi ne pas inverser le caisson avec le traiteau, histoire que tu puisses aussi passer le PC de l'autre côté, c'est qu'une suggestion, parce que du coup tu pourrais voir ce qu'il y a dedans, dire si tu es content de ton PC, que tu as mis un petit peu de RGB dedans, etc, etc, c'est quand même cool de pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et en plus de ça ici, étant donné qu'il y a une évacuation, ça permettrait aussi de ne pas avoir directement de l'air qui souffle sur ton écran, bon c'est pas non plus énorme je pense, je pense pas que c'est ça qui fait monter ton écran en température, mais au moins voilà l'air il serait expulsé directement là-bas. Aussi pareil que pour le précédent, niveau cable management, bah là il n'y a rien qui est fait. Pourtant c'est simple, parce que quand je vois l'amas de câbles que tu as là, et la disposition de ton bureau et de la table, vraiment t'auras qu'à tout regrouper, et aller faire longer ici la table en verre sur la tranche, et puis le caisson et se serait réglé, il n'y aurait vraiment rien de plus. Et ça c'est ça avec peu de matériaux, il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes et d'acheter des packs de malades pour faire du cable management, t'as des trucs sur Amazon qui te coûtent 20 centimes, si vous voulez je vous mets ça dans la description, mais des petits serres câbles qui sont directement attachés à un support avec du double face, tu colles ça au bureau, tu tires et c'est réglé. Ces trucs là, ces petites merdes là, c'est ultra pratique. Sinon je conçois très bien que voilà t'as un espace qui est assez réduit, c'est pas super grand non plus, donc forcément tu peux pas y faire tout ce que tu veux. Bon bah t'as du matos qui est sympa, t'as ton petit setup qui est cool, je sais pas si t'as disposé ton setup comme ça, pour voilà une raison d'espace ou quoi, ou si c'est juste pour profiter de la lumière de ta baie vitrée, parce que ça c'est trop cool. Avoir une baie vitrée en face de soi quand t'as dans le setup, quand t'as envie de plonger le regard au loin, parce que ça fait trop longtemps que tu regardes ton écran ou quoi, limité par l'espace, niveau déco c'est pareil, tu vas pas commencer à coller des laits d'RGB sur tes vitres, mais en tout cas de ce que je vois là c'est déjà cool, on peut voir aussi que du coup ton bureau, comme tu l'as dit, te sert aux études, donc t'as tes petits tiroirs avec tes cours et tout, ça veut dire que t'y passes du temps, donc dis-toi que c'est quand même assez important que tu t'y sentes à l'aise niveau posture et tout. Au-delà de la décoration, de tout ce que tu pourras ajouter dedans, vraiment essaye de te dire que tu dois avoir l'impression d'avoir de l'espace. Et puis ouais le PC avec regarde-moi ça, ce petit RGB la mignon et tout, si t'arrives à le foutre sur l'autre côté ou quoi, de bouger le caisson et tout, je pense que tu te sentiras mieux, avec un petit peu d'RGB tu vas briller plus, que ce soit dans tes games ou dans tes études, tout va aller mieux. Donc voilà, mes seuls deux conseils pour le coup, avec ce que t'as là, sans commencer à te demander de changer du matériel ou quoi, essaye de revoir ton cable management, je te dis les câbles ici, tu les regroupes, tu les joins derrière le caisson Alex et on n'en parle plus, ils sont plus là, tu les vois plus. Pourquoi pas donc changer le caisson Alex de place histoire de pouvoir avoir un visu sur ton PC. Alors on passe au suivant, donc Jérôme, ah c'est la première fois que je vois Jérôme avec un G, 31 ans je crois, belge une fois, je fais une petite pièce pour être tranquille dans mes montages vidéo, petite chaîne YouTube, tout en sachant que j'y télétravail deux journées semaine, et quelques soirs je fais des parties de PlayStation avec des potes, ok d'accord, ton setup te sert donc télétravail, P5, PC, ouais donc en gros télétravail plus divertissement, d'accord, je l'évolue petit à petit depuis un an, et ici emménager en juillet, d'accord, niveau d'inspiration, neutre pour l'instant, mais blanc et bois dans l'idée, couche de verre un peu jungle, ok d'accord, plutôt team RGB ou team sobre, team sobre, ok bah on va regarder ça tout de suite, alors bon première chose, bah j'aime bien ton setup dans le sens où moi j'aime beaucoup les pièces qui sont mansardées, bon pas toujours, mais dans le cadre de la construction d'un setup c'est cool, parce que ça donne l'impression d'être un petit peu cloisonné dans un petit studio, et en plus de ça la mansarde peut parfois servir pour mettre de la déco ou quoi, c'est très cool, j'aime bien la couleur des murs aussi, plutôt chouette, ça donne un bon contraste entre le bois que t'as sur le sol et sur le bureau, et alors concernant le setup bah c'est cool, parce que t'as vraiment beaucoup d'espace, j'aime beaucoup la planche que t'as mise qui est très longue là, qui prend tout le mieux, pareil le caisson Ikea d'un côté et l'autre meubles de rangement de l'autre, je pense que tu t'en doutes si t'as vu du coup les deux autres juste avant, moi ce que je pense là, enfin la première chose que j'aurais à dire c'est pareil de revoir le câble management, parce qu'il est clairement très bordélique, ici au moins tu l'as pas dans les pattes donc c'est bien, t'as pas besoin de confort au niveau de l'espace, mais c'est plus un confort visuel, parce que je vous promets que quand vous ne voyez plus vos câbles, mais vous êtes putain d'heureux, évidemment là tu vas les voir un minimum, mais par exemple regarde, tous les câbles qui sont là tu les joins, tu les fais passer directement ici sur le support écran, ensuite tu les fais descendre le long de la barre, tu les fais voilà longer toute la tranche du bureau, et tu les vois plus après ils sont cachés, après c'est vrai qu'il y a des gens qui en ont rien à foutre, qui s'en foutent complètement du cable management, ça les dérange pas du tout, et je pense que pour n'importe qui c'est hyper satisfaisant de pas voir ces câbles partout, même si on n'est pas de nature à jouer sur les petits détails ou quoi, vraiment moi j'étais pas comme ça avant, mais après avoir commencé à le faire j'ai senti quand même une différence, là par exemple mon setup comme je l'ai pas mal bougé ces années-temps, j'ai pas eu le temps de refaire le cable management correctement, bah je me sens dans le bordel là, je me sens étouffé dans mon espace, la façon dont tu as placé tes enceintes c'est cool, enfin c'est face à toi c'est nickel, et tu vois typiquement le fait que tes petites figurines un petit peu partout, là des baisers et tout c'est cool, moi ça me fait rire mais je trouve ça cool, tu vois ça fait un petit peu les jouets sur le bureau, voilà il a ses petits jouets et tout, mais je trouve ça cool, ça donne une mini touche, même si c'est minuscule, même si c'est tout petit, ça te donne une petite touche de personnalité dedans, je trouve ça chouette, et alors évidemment comme t'es team sobre, je vais pas commencer à te baratiner avec le RGB et tout, mais je pense que pourquoi pas un petit peu de déco, ça c'est mon avis personnel, ça dépendra de tes goûts après évidemment, mais je pense qu'avec l'espace que t'as, tu peux vraiment mettre de la belle déco, que ce soit des cadres, que ce soit des petites plantes, parce que voilà là ici je vois une petite plante, que ce soit des vraies plantes ou plantes artificielles, je pense que t'as vraiment moyen de décorer le truc, enfin t'as un espace qui est génial en fait, la mansarde ici, le triangle que ça forme et tout en hauteur, non c'est trop bien, en tout cas ton setup je l'aime beaucoup, malgré le fait qu'il soit très minimaliste, enfin qu'il soit pas hyper RGB et tout ça, tu vois j'aime bien la disposition, l'espace que ça prend, la pièce dans laquelle c'est, la couleur des murs qui va trop bien avec le bois et le blanc, c'est vraiment top, donc je pense que si tu tapes des décorations à base de plantes, ou à base de lumière blanche, pas RGB, les cadres minimalistes ou quoi qui vont avec le style, ce serait vraiment trop bien, mais du coup voilà ça c'est la vie personnelle, c'est la vie un petit peu subjective, mais pour le reste voilà, mon conseil ce serait de faire ton cable management, vraiment c'est important pour le moral, même pour la productivité ça aide beaucoup, dernier setup donc, Kevin, 29 ans, je bosse de la comptabilité et j'aime la musique, le gaming et les mangas, ça résumait un petit peu ce que j'aime aussi dans la vie, sauf quand t'enlèves la comptabilité, tu remplaces par la vidéo, et ça fait partie aussi de tout ce que j'aime, c'est mon tout premier setup, je l'ai commencé en octobre 2020, je profite pour te remercier car ce sont principalement tes vidéos qui m'ont inspiré et donné envie de me lancer dans le... Mais merci, mais c'est trop gentil, moi ça me met en PLS à chaque fois des messages comme ça, merci beaucoup, j'ai emménagé en coin multimédia dans notre studio où on peut jouer, mater des films sur le projecteur et télétravailler, d'accord, je compte utiliser l'endroit pour apprendre à jouer du saxophone et des épartitions numériques, d'accord, ok, en même temps t'as-t-il fallu pour le créer ? 6 mois, ça va, c'est plutôt court en vrai, donc au niveau des futures modifications, tu voudrais rajouter un micro sur bras, d'accord, écouter le retour audio quand tu reprends le saxophone, ok, ok, aménager un espace pour pouvoir y intégrer ton PC portable de 15 pouces, d'accord, changer le siège mais je ne sais pas encore vers quelle marque me tourner, je fais 105 kilos, donc je voudrais prendre quelque chose de robuste, en vrai tous les sièges supportent je pense 120 ou 150 kilos, bon les sièges de bonne qualité, c'est sûr que tu vas chercher les trucs un peu cheap sur Amazon et tout, là voilà, après évidemment t'as des grosses marques sur Amazon aussi, je veux dire, t'as certains trucs sur Amazon qui sont vraiment des marques super cheap et qui bon, sont pas forcément résistants sur le long terme, non pas à cause du poids mais à cause de la qualité fabrication, après si tu veux quelque chose de vraiment quali et solide et que t'as peur au niveau poids, ce que je recommande généralement à tout le monde, c'est soit Noble Share ou alors Secret Lab qui sont parmi les plus gros on va dire, les plus quali mais dans ce domaine là, après t'en as rien que sur le côté qui est français, qui est un petit peu moins cher mais qui est quali aussi, c'est Oraxite et ils ont aussi des sièges qui sont larges et qui sont robustes et qui tiennent le coup face au poids et tout, donc ça tu peux y aller. Franchement dis-toi que la plupart des bons sièges, c'est généralement du 120-150 kilos donc tu peux y aller sans avoir peur. Team RGB d'accord, ah ouais, ah ouais 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 ouais, j'aime beaucoup c'est très très beau, c'est très rare de voir ce genre de code couleur et c'est vraiment stylé, je sais pas si du coup tu t'es inspiré de ton fond d'écran ou si du coup le fond d'écran il est venu après et que du coup tout est talonné par rapport à ça mais en tout cas c'est vraiment super joli, après c'est vrai que tu commences à manquer un petit peu d'espace là, là un bureau avec une profondeur un petit peu plus large pour mettre ton PC à la verticale et alors plus d'espace comme ça, ouais ça devient indispensable là avec ce que t'as. Ok donc c'est ça les enceintes Bluetooth intégrées directement, putain je connaissais pas du tout, je savais pas que ça existait, c'est plutôt marrant. Alors, 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 bon là le cable management en soi, j'ai pas grand chose à dire, bon il y a quelques petits trucs mais on va voir juste après, mais de base, à l'avis et c'est normal qu'il soit filaire, tu ne peux pas effacer le fil, la souris pareil, mais pour le reste on les voit pas, à part sur la droite au niveau du PC mais étant donné la disposition dans laquelle tu l'as mis, c'est un petit peu normal et surtout si tu t'apprêtes à changer de bureau bientôt, bon bah là je vais pas te dire de voir maintenant ton cable management parce que bah ça servira à rien de devoir le défaire pour le refaire après. En vrai là pour le coup tu vois en l'état, j'aurais pas beaucoup de conseils à te donner parce que le premier que j'aurais eu à te donner ce serait d'upgrade en fait ton bureau, mais chose que tu vas déjà faire parce que clairement il y a un potentiel et ça se voit que t'as envie de faire beaucoup de choses, je veux dire mettre autant de personnalité, autant d'investissement dans ce que t'as déjà, moi ça me l'est juste présagé en fait que t'as envie de passer encore un level au-dessus et de faire d'autres choses parce que t'es vraiment parti sur du haut de gamme, même voilà la façon dont t'as attaché à l'écran et tout, je vois que tu peux faire des trucs de ouf. Donc en vrai quand t'auras changé de bureau, la seule chose que je pourrais te dire du coup c'est de petit ton cable management, peut-être un petit peu de revoir un peu la gestion des LED pour l'éclairage mural, je veux dire ici t'as tes logités qui sont complètement plaquées au mur donc ça fait un petit peu de lumière mais tu vois entre les lumières que t'as, t'as des espèces de petits trous qui se forment, des trous de lumière donc justement pourquoi pas les combler avec des bandelettes ou quoi qui viendraient rafraîchir un petit peu tout ça, qui viendraient un petit peu rehausser la lumière. Sur le bureau quand t'auras un petit peu plus de place, un petit peu plus espacé tes composants, je pense que tu te sentiras mieux parce que là tu dois être un petit peu comme ça là. Ton PC, vraiment rien à dire, il est super beau, t'as vraiment fait un bon taf niveau gestion des couleurs. Et alors ça c'est mon petit avis perso et je le dis à tout le monde, la déco autour, au-dessus du PC, c'est très important. Que ce soit de la lumière, que ce soit des cadres, que ce soit des plantes, peu importe, ça te pousse un petit peu parfois si c'est des choses que t'aimes à bêtement lever les yeux et à les reposer un petit peu. Surtout si comme moi tu passes des heures devant le bureau, devant le PC, devant les écrans, il y a des moments où il faut lâcher un petit peu et voilà, se dire bon bah, j'ai envie de regarder ailleurs. Quand t'as une baie vitrée ou quoi pour faire ça, que ce soit devant toi, que ce soit sur le côté, c'est cool, mais quand t'as pas forcément un point sur lequel regarder, franchement, attirer son attention vers quelque chose d'autre qui te plaît, c'est super important et surtout ça donne de la personnalité à ton setup. Donc ouais, là pour moi, le petit avis perso, le petit conseil subjectif, ce serait de rajouter un petit peu de déco au-dessus, je pense que ça pourrait rendre trop bien et rendre ton espace personnel avec vraiment plus personnel en fait, beaucoup plus de personnalité et beaucoup plus joli. Ce serait ton petit parc d'attraction à toi ? Bref, en vrai j'ai pas vraiment grand chose à en dire, pour moi la seule chose c'est le bureau mais sinon le reste c'est vraiment top, c'est vraiment très joli et forcément tu as le droit à ta petite mention Jean-Michel Lett. Bref, c'était le dernier setup, si vous aussi vous voulez participer, dans la description se trouve un lien, c'est un Google Forms, c'est un petit formulaire à remplir donc vous remplissez ça, voilà, c'est très facile. Je vais essayer de dynamiser un petit peu le format de la vidéo, là c'est la première je vous avoue, bon j'ai pas encore pris mes marques par rapport à cette série, je suis un petit peu fatigué aujourd'hui, ça c'est pas une excuse, mais désolé. Mais je vais essayer de l'améliorer avec le temps, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos conseils aussi, votre avis sur la chose, l'espace commentaire est là pour ça et je ferai évoluer la série grâce à vos retours. Et si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à regarder des vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant, portez-vous bien. Bye les gens.